Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire quelle est idéalement la durée de l'emprunt pour un investissement locatif. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on souhaite acheter un investissement immobilier locatif, généralement on le fait 99% du temps avec un emprunt immobilier. Mais souvent la question est de savoir sur combien de temps on veut emprunter. Est-ce que c'est sur du court terme ? Est-ce que c'est sur du moyen terme ? Est-ce que c'est sur 15 ans ? Est-ce que c'est sur 25 ans ? Selon la durée de l'emprunt que vous contractez, les choses ne seront pas pareilles. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous donner le raisonnement qu'il faut avoir pour bien choisir. Alors tout d'abord, nous devons définir ce qu'est le court terme et le long terme pour un emprunt immobilier. Alors pour moi, court terme, c'est 10 ou 15 ans et pour le long terme, ce sera plutôt entre 20 ou 25 ans, voire plus. Alors bien sûr, je parle d'un emprunt immobilier pour un bien qui vaut plusieurs dizaines de milliers d'euros, comme par exemple un studio, une maison, un immeuble, bien sûr. Par contre, pour ce qui est des parkings, là c'est beaucoup plus court puisque les emprunts varient entre 2 et 7 ans. Donc effectivement, court terme, ce sera plutôt 2 ans, long terme, ce sera plutôt 7 ans pour un parking. Mais là, bien sûr, on parle de, vous l'avez bien compris, d'immobilier, donc de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc ce sera effectivement, le court terme, ce sera plus entre 10 ou 15 ans et le long terme, 20, 25 ans, voire plus. Alors, quelle est la durée idéale de l'emprunt immobilier ? Eh bien, cela va dépendre principalement de deux choses. La mensualité d'abord, que vous allez payer et le loyer que vous allez percevoir. En effet, lorsque la mensualité devient égale au loyer perçu plus les charges, alors vous savez déjà que vous ne devez pas emprunter en dessous de cette durée, car sinon vous allez perdre de l'argent. Tous les mois, puisque plus la durée de l'emprunt est courte, eh bien, plus la mensualité est importante. C'est effectivement, dans toutes les banques, ça va être la même chose. Donc votre but, en fait, à vous, c'est, en tant qu'investisseur immobilier, c'est de faire du cash flow positif, c'est-à-dire du bénéfice chaque mois entre le loyer que vous percevez et la mensualité que vous payez. Alors si maintenant, vous savez par ce petit calcul qu'il ne faut pas, par exemple, que vous vous empruntiez en dessous de 15 ans, eh bien, quelle est la durée idéale de l'emprunt que vous devez contacter entre ces 15 ans et le maximum que vous pouvez ? Eh bien, c'est justement le maximum que vous pouvez. C'est la réponse, c'est-à-dire au moins 25 ans, voire plus, puisque maintenant, il y a des emprunts immobiliers qui vont jusqu'à 30 ans, notamment si vous êtes jeune. Alors pourquoi il faut emprunter au maximum ? Eh bien, pour deux raisons. D'abord, parce qu'en réalité, ce n'est pas vous qui payez la mensualité d'emprunt, mais c'est votre locataire. Et ça, psychologiquement, dans beaucoup, chez beaucoup de personnes qui font de l'immobilier locatif, on se dit, oui, mais c'est nous qui payons la mensualité. Eh bien non, quand on a un locataire, ce n'est pas nous qui payons la mensualité, puisque le loyer sert à payer cette mensualité. Donc, quelque part, c'est le locataire qui paye cette mensualité. Donc, psychologiquement, il faut déjà vous dire que ce n'est pas vous qui payez réellement cette mensualité, mais c'est votre locataire. Donc, quelle que soit la mensualité et la durée de l'emprunt au-dessus du cash flow zéro, eh bien, cela n'a pas d'importance, puisque c'est votre locataire qui va payer votre mensualité. Et ensuite, donc, cela n'a aucune importance que vous ayez un emprunt de 25 ans, voire 30 ans. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que plus vous empruntez sur des longues durées, eh bien, plus votre mensualité est basse, et plus votre cash flow sera important, et donc, plus vous gagnerez d'argent. Effectivement, si vous avez une mensualité de 600 euros, et que une mensualité d'emprunt de 600 euros est sur 15 ans, par exemple, et que vous pertenez un loyer de 800 euros, vous faites un cash flow de 200 euros. Si, par contre, vous avez un emprunt sur 25 ans, voire 30 ans, avec une mensualité de 400 euros par mois, et que vous touchez un loyer de 800 euros, eh bien, cela vous fait 400 euros de cash flow par mois, et, eh bien, forcément, c'est de l'argent en plus que vous gardez, et qui vous permet de payer, notamment, les impôts. Mais après, effectivement, vous pouvez, vous allez sûrement en garder une partie plus facilement ces loyeries, puisque si vous gardez 400 euros au lieu de 200 euros, eh bien, vous aurez plus d'argent qui restera dans votre poche. Donc, vous avez bien compris que plus votre durée d'emprunt est longue, eh bien, plus votre mensualité est basse, et plus, eh bien, vous gagnez d'argent chaque mois. Donc, vous aurez donc compris que s'endetter à bon escient, c'est-à-dire en investissant dans l'immobilier, par exemple, n'est pas forcément mauvais, et peut vous faire gagner de l'argent. Et moi, je vous invite à faire, donc, comme ceci, c'est-à-dire emprunter le plus longtemps possible, afin que, eh bien, vous ayez une mensualité plus basse, et que, eh bien, vous gagnez l'argent chaque mois, qui vous permettra, eh bien, déjà, de vous faire une trésorerie d'avance en cas de réparation, à faire, par exemple, dans votre bien immobilier, qui sera donc à votre charge, et aussi, eh bien, à vous mettre, à mettre également de l'argent de côté pour pouvoir investir, eh bien, dans un autre bien immobilier ensuite. Donc, voilà pour cette vidéo concernant, donc, la durée de l'emprunt pour un investissement locatif. Donc, je vous rappelle que, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas, donc, à me laisser un commentaire pour savoir si vous, vous préférez, eh bien, emprunter sur du court terme ou sur du long terme, puisque c'est deux stratégies différentes. Donc, quelle est votre, vous, votre position et comment vous fonctionnez ? Dites-le-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et puis, également, n'hésitez pas, donc, à liker la vidéo si vous l'avez aimée ou si vous souhaitez me remercier pour les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Également, n'hésitez pas, donc, à partager la vidéo, afin qu'un plus grand nombre puisse connaître, eh bien, idéalement, la durée de l'emprunt pour un investissement locatif. Donc, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501